Le ministre de l'Intérieur souhaite généraliser sur l'ensemble du territoire français ce qu'on appelle la police de sécurité du quotidien. Une police dans laquelle policiers et gendarmes sont davantage en contact avec la population et notamment avec les élus. Et dès l'an dernier il y avait eu une belle expérimentation dans le secteur de Dabau qui avait été lancée par le préfet Berthier en février 2017 ici à Dabau avec les élus. Et un an après j'ai souhaité revenir et faire un point d'étape avec les élus du territoire, savoir ce qu'ils en pensent puisqu'on s'apprête à généraliser les brigades de contact sur l'ensemble du territoire national en commençant par l'ensemble du département de la Moselle. Les élus pour l'instant font état d'un retour extrêmement positif. Eux-mêmes apprécient d'avoir des correspondants privilégiés au niveau de la gendarmerie nationale avec lesquels ils sont en contact régulier. Et ils me disent également que la population fait état de sa satisfaction de voir davantage les gendarmes que ce n'était le cas précédemment. Le ressenti des élus de la population est pour nous quelque chose d'extrêmement important en plus du suivi habituel des indicateurs de la délinquance. Les éléments chiffrés ne sont pas propres à la police de sécurité du quotidien puisque la police de sécurité du quotidien c'est vraiment un nouvel état d'esprit que le gouvernement souhaite voir mis en place par les policiers et les gendarmes, qu'ils renouent avec leur cœur de métier, qu'ils soient moins accaparés par des tâches dites indues qui leur font perdre du temps, qu'ils soient davantage auprès de la population, auprès des élus. Et c'est un des résultats attendus de la brigade de contact. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain ? Les effectifs qui constituent la brigade territoriale de contact de Dabo ont été déchargés d'un certain nombre de tâches autres, de manière à avoir davantage de disponibilité. Et donc ils sont très présents sur l'ensemble du territoire. Ils font beaucoup de déplacements, ils vont à la rencontre des élus, des entreprises, des particuliers, des commerçants, pour se faire connaître, pour prodiguer des conseils, pour récupérer du renseignement opérationnel. On est un territoire sur lequel, objectivement, le niveau délinquance est extrêmement bas. On sait bien que pour les habitants c'est toujours trop élevé, mais on est sur des niveaux de délinquance ici qui sont particulièrement bas. Donc il y a un nombre de faits extrêmement limité. Donc de temps en temps il y a du flagrant délit, mais le flagrant délit se fait plutôt dans les agglomérations urbaines. La brigade de Dabo avait été créée à titre expérimental il y a un an et elle va être rejointe prochainement par la compagnie de Thionville et la compagnie de Metz qui vont mettre en place à leur tour des groupes de contact. Combien ? Dans les prochaines semaines, au moins un groupe de contact sur la compagnie de Thionville et au moins un groupe de contact sur la compagnie de Metz. Ils seront mobiles, ils auront vocation à couvrir un territoire assez large avec là aussi des contacts plus réguliers avec les élus, avec les entreprises, avec la population. Alors là c'est pour la gendarmerie, mais pour la police, pour les secteurs médicaux, il y a d'autres jeux qui vont être créés ? Pour la police nationale, il y a l'équivalent, avec notamment sur Metz une BST qui fonctionne depuis plusieurs années. Et Forbach va faire l'objet à partir du 1er janvier 2019 d'une expérience pilote dite de reconquête républicaine avec des renforcements d'effectifs sur les quartiers du Wiesberg et de Bellevue, avec là aussi la priorité d'aller davantage au contact de la population et des élus.